La compétition à peine terminée, Lucie entre en piste et se dirige tout droit vers les wax cabines, les cabines de fartage où s'installent les équipes avant et après la course. Un espace à l'accès très réglementé, peu sont autorisés à y pénétrer. Je n'ai pas les ressources pour aller sur toutes les coupes du monde, donc là l'idée à Cheneuve c'est d'aller voir toutes les équipes qui sont équipées par Jules Beaux puis de vérifier s'ils ont bien les écrans, les casques et puis en vue des Jeux olympiques, c'est très important qu'ils aient les bonnes tailles de logo. On est privilégiés, en même temps il faut aussi essayer de garder leur intimité et de ne pas être trop intrusif parce que si justement il y a peu de personnes qui ont le droit d'être là, c'est parce qu'ils en ont besoin. A Vancouver il y a 8 ans, Jules Beaux équipait deux athlètes. 4 ans plus tard à Sochi, ils étaient 18. A Pyeongchang ils seront 76 à porter les lunettes jurassiennes. Des produits qui sont le fruit d'une étroite collaboration entre les athlètes et les designers de l'entreprise. Les axes qu'on a travaillé principalement c'était la légèreté, le champ de vision et la ventilation. Parce qu'en fait ils sont soumis à beaucoup de buées avec des phases très rapides et des phases très lentes. Donc il faut arriver à faire le produit qui se ventile le mieux aussi. Et en Corée, les épreuves de ski nordique seront disputées en nocturne. Un paramètre qu'il a fallu bien sûr prendre en compte. Alors en fait on utilise les mêmes lunettes, on va juste changer le verre et l'écran. Donc on va passer d'un écran de protection solaire hyper efficace à un écran complètement clair qui lui va permettre de protéger principalement du vent tout en gardant, en conservant une luminosité, une lumière parfaite. Pour les biathlètes c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de ne pas altérer leur vision. 130 ans après sa création, la marque s'est spécialisée dans la pratique des sports d'extérieur. Elle compte une centaine de salariés et produit un million de lunettes par an. Son site historique abrite le bureau d'études, les ateliers de fabrication des moules, des prototypes, des verres les plus techniques. D'ici sort 10 à 15% de la production, le haut de gamme. Le reste est fabriqué en Roumanie et en Chine. Chiffre d'affaires annuel, 31 millions et demi d'euros. Bien trop peu pour être un partenaire officiel des Jeux Olympiques. Nous sommes des microbes. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde où il y a de grosses, grosses sociétés en face de nous. Donc il faut faire preuve de beaucoup d'innovation pour sortir son épingle du jeu. Les partenaires officiels, ce sont des investissements vraiment énormes qui ne sont pas à la portée de Julebeau. Donc ce qui nous oblige là encore de faire preuve de l'imagination pour aller arriver à placer nos produits au bon endroit, sur les bons athlètes, au bon moment, pour pouvoir après bénéficier des retombées correspondantes. Chez Julebeau, 10% du chiffre d'affaires est consacré au marketing. La PME jurassienne a fait des athlètes sa première source d'inspiration.